Ça fait longtemps que je recherche un programme différent, j'ai essayé plein de choses. Déjà adeptes du Zumba, Jessica Brideau a trouvé sa nouvelle passion. Alors c'est parti pour du pilaxing, gang! Ce sport, inventé en Californie il y a cinq ans, fait fureur aux États-Unis. Il se veut une fusion de la boxe et de pilates auxquelles se greffe la danse. Hey! Les bras! Elle choute les bras! C'est vraiment divisé en trois blocs précis, puis c'est toujours la même structure. Ça départ avec la boxe, le bloc de pilaxing, le bloc de danse. Puis à travers chacun des blocs, là, on va faire des petits mouvements pour s'amuser. On va ajouter des petits mouvements de danse, c'est une transition, reprendre notre souffle. Justement, en parlant de danse, ceux et celles qui se déhanchent naturellement bien partent avec un avantage, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'adore la danse. Fait que tu sais, quand ton corps suit la danse, là, hein? Parce que la danse, là, il y a toujours une musique. Que tu fasses de la bourse, que tu t'étires, c'est toujours sur un rythme musical. Donc, oui, c'est pas grave, quand même, que tu ne suis pas. À un moment donné, tu as la mémoire du corps. Ton corps est fini par suivre la danse. Mais le pilaxing, c'est beaucoup plus que juste de la danse. La partie qui simule l'entraînement de boxe, entre autres, vous en donne pour votre argent. Je n'en ai pas habitué à garder les mains hautes, comme tu dis, là. C'est sûr qu'à un moment donné, après deux minutes, on est comme... C'est ça, parce que c'est un non-stop. Oui, oui, tout le long. Chose certaine, en plus de nous permettre de brûler des calories, le pilaxing renforce les muscles et augmente l'endurance. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'est un beau mix d'entraînement, de danse, de pilates, de tout ça. C'est beaucoup d'énergie, ça bouge, on a chaud, puis on travaille fort. En tout cas, de l'avis de tous les participants à ce tournage, tous des adeptes du Zumba et pour qui c'était une première, le pilaxing, heureusement ponctué d'intervalles, est vraiment une discipline complète. La différence, c'est qu'on vient chercher plus les mouvements au complet, de l'équilibre beaucoup. On vient travailler les muscles vraiment profonds, comme des abdos, le torse, le haut du corps, les jambes aussi beaucoup. Ça vient, je trouve, en complément avec les cours de gym, puis de danse qu'on prend. Ça vient compléter tout ça. C'est une autre façon de faire l'exorcisme, parce que ça ne rejoint pas la même chose que le Zumba. Ça va chercher d'autres parties du corps. Comme dans toute nouvelle discipline, on ne devient pas automatiquement un expert en commençant. L'important, c'est de faire de son mieux, de donner son 100 % et de ne pas craindre de lâcher son fou. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, puis de se dire qu'on ne sera pas capable. On essaie, puis au fur et à mesure qu'on va être capable de le faire, on va pouvoir en faire un petit peu plus, dans le fond. Assurément, une activité à essayer pour en avoir le cœur net. Steve Vermitt, Radio-Canada, à Sherbrooke.